bonjour tout le monde bienvenue à bord de mon petit nouveau alors c'est un char en scouts un mt25 donc le scouts le nouveau scouts de rang 6 russe alors bon c'est un petit cercueil roulant il n'y a absolument aucun blindage blindage de caisse c'est du 45 à l'avant 40 40 et la tourelle c'est du 45 de tous les côtés devant derrière gauche à droite voilà c'est light donc toute façon avec ça on verrait que c'est pas la peine de tirer c'est vous qui faites la détection avec ce char et votre équipe qui tire sur les cibles donc il y a une excellente radio une radio qui porte à 730 mètres et bonne mobilité donc là le char est complètement d'origine il n'y a que la tourelle qui a été débloquée donc c'est la tourelle qui a une portée de vue 370 mètres sans les minots vous voyez que j'ai binots finis de calouflage ça me paraît indispensable et d'ailleurs je viens de mettre en évidence en T43 alors j'essaie quand même de lui mettre une petite dose pour essayer parce que j'avais un nouveau canon je voulais savoir ce qui pouvait être possible de percer et vous voyez que je ne veux même pas percer un T43 de flanc donc je me suis pris une petite dose en passant en IS3 l'IS3 qui se trouve en D2 donc il m'a un petit peu embêté on va essayer de marquer sa position vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la partie donc je m'élance vers le cap adverse souvent les équipes qui ont à défendre le cap négligent le centre de la map ils disent voilà si le centre c'est pas le mien on va être spouté et donc ce qui est très sympathique c'est que ça ouvre la voie au petit scoop comme le mien alors là j'avais repéré le ICAMX donc j'ai décidé de ne pas me faire spouter je n'ai pas encore sixième sens sur ce char donc je n'ai vraiment pas habitude en général quand vous êtes spouté vous le savez vite vous voyez que j'avais un petit rappel avec l'IS3 qui dit dégage plante toi alors j'essaye de voir ce qui se passe par là qu'il y avait pas le moment de monter par là parce qu'on va être spouté mais par contre il y a plus de LCAMX donc je décide de passer carrément par la grande porte par le centre vous allez voir que je vais essayer de mettre un petit coup de tourelle au centre pour dire bonjour aux chars adverse hop je m'avance je ne spotte rien je recule aussitôt donc là je suis toujours en mouvement parce que j'ai peur de me mobiliser et puis de me faire détruire aussitôt il me reste 186 points de nuit donc je suis dans un slip et c'est mon point d'expression donc je mets en évidence déjà 3 chars 4 chars 5 chars et finalement je mets en évidence la moitié de l'équipe adverse impeccable donc le bombardement peut commencer je trouve un petit point je me planque je me planque un petit coup de spot je montre mon capot je voulais mettre en évidence le Nashorn et l'autre chars et ça ne prend pas j'essaye un petit tir sur les RHM et là je suis heureux de voir que je réalise 89 points de dégâts sur les RHM donc ce char là vous voulez enlever le canon c'est pareil c'est pareil ça ne sert à rien mais par contre les chars adverse qu'est-ce qu'ils se prennent écoutez moi ça vous entendez les opus s'abattre sur leur blindage l'IS-3 le RHM l'autre IS-3 ils se font absolument anéantir juste par le fait que mes petits camarades les tirs sur les chars adverses dès que je les spot hop donc je m'avance je m'avance le Nashorn ne m'a même pas repéré c'est formidable pourtant je suis à deux cas réduits donc même lui il a une portée du site le Tiger m'a repéré mais je ne veux plus je l'attends alors l'IS-3 commence à m'embêter Amorak sur le Tiger mon équipe n'arrive toujours pas à dégommer l'IS-3 l'autre IS-3 va se prendre normalement un petit coup d'Izu de l'introche allez Isu réveille toi l'ISU qui est sur la colline tire sur l'IS-3 s'il te plait et il l'a raté c'est pas grave on va lui respoter de l'autre côté ça se passe bien moi je m'amuse dans mon petit point mais de l'autre côté vous pouvez regarder la map en 1-4 vous voyez que les chars se font copieusement défoncer l'équipe adverse ne pose absolument aucune résistance elle se fait contourner de tous les côtés je les spot au plus mieux c'est vraiment nickel point de plus alors voilà ça y est l'IS-3 vient de se prendre un petit coup d'Izu c'est parfait alors ce char donc là vous voyez que je suis assez immobile on trouve juste ma carrosserie quand il faut mais il peut monter à 72 kmh donc là je dispose encore du moteur d'origine j'arrive à 72 kmh avec une accélération assez molle une fois qu'il sera full ça devrait vraiment être très sympathique alors là j'ai tiré sur la T15 non pas pour me faire mal mais pour le décheniller donc je suis joueur vraiment je découvre ce char et là je me dis que c'est le moment de se retirer toute l'équipe arrive moi j'ai pas envie de me faire tirer dessus par la T15 j'ai fait mon taf euh... donc au niveau de mon boulot euh... j'ai spoté euh... je crois la moitié de l'équipe adverse j'ai la médaille du spotter et grâce à mon action l'équipe réalise 4125 points de dégâts donc une bonne partie je réalise classe 2 avec un char qui a encore quasiment d'origine voilà donc il y a la grosse radio euh... les chenilles d'origine la tourelle euh... c'est à prom... donc j'ai débloqué la grosse tourelle qui a une même distance de vue mais c'est tout hein donc vous voyez que faut pas grand chose pour faire scout euh... faut juste avoir un petit peu un... une petite séance du placement et puis euh... vous jouez la carte de la sécurité en scout mort et en scout qui ne sert à rien allez je vous dis à plus tard ciao ciao